Bonjour, c'est Stéphane Capnenuc, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour, pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Bonsoir à tous, c'est Quentin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. On va passer la soirée ensemble. Je suis avec Raphaël Charrier et Stéphane Capitaniuc. Vous les connaissez sûrement, ils sont aussi du blog toutpoursagloire.com. On est reconnaissant de voir tout ce que la technologie peut nous permettre de faire. C'est vraiment les beaux côtés de la technologie. Moi, je suis dans le nord-est de la France, à côté de Montbéliard. Raphaël, il est à Grenoble. Stéphane, il est à côté de Lyon. Et ce soir, on va parler aussi des mauvais côtés, justement, de la technologie, de vivre dans ce 21e siècle, se défixer au niveau de notre pureté, de vivre dans un monde emprunt par la pornographie, par la sensualité aussi. Et donc, ça, c'est Raph qui va nous en parler pendant toute la soirée, comment l'évangile, il répond à ce problème-là. Comme je l'ai dit, je suis avec Raph et Stéphane. Stéphane Capitaniuc, on a l'honneur d'avoir un des cofondateurs du blog de TPSG. Maintenant, ça va être à toi, Raphaël. Tu es prêt ? Ça marche, je prends le relais. Alors, bonsoir à tous. Quentin s'est excusé en mon nom pour le décalage de ce webinaire, mais en fait, c'est bel et bien ma faute. J'étais malade, mais je croyais sincèrement pouvoir assumer le webinaire jusqu'en début d'après-midi. Et puis, en fait, ça s'est empiré, mon état, et c'était vraiment passage de le faire. Je n'aurais pas voulu que plusieurs centaines de personnes me voient vomir en plein live. Donc, c'était plus sage de le reporter. Donc, on vous remercie vraiment pour votre souplesse, votre adaptabilité. Alors, dans ce webinaire, mon souhait est de partager avec vous vraiment ce que Dieu nous appelle à vivre. C'est la pureté dans un siècle qui est baigné, qui est saturé de pornographie, comme nous l'a dit Quentin. Avant tout, je voudrais, moi, clarifier une chose. C'est que je ne suis pas là pour être devant vous comme un modèle de pureté. Et je tiens à le dire pour que ce soit absolument clair pour tout le monde. Chaque jour est pour moi un combat pour la pureté, comme pour tous les hommes. Et je suis moi-même quelqu'un qui se définit comme ayant un problème avec la pornographie. Un problème par la grâce de Dieu dans lequel, un combat dans lequel j'ai la victoire, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Mais c'est un réel problème tout de même pour moi et un combat. Et j'ai une lutte contre ça parce que c'est une tentation, comme dans ma vie, comme dans celle de tous les hommes. Je crois qu'il faut arrêter de se mentir où il y a une réelle tentation à différents moments. On n'est pas tous aussi sensibles. On a des parcours et un passé qui font qu'on n'est pas tous aussi exposés avec les mêmes habitudes de vie. Mais c'est un vrai challenge de vivre la pureté. Et ce soir, nous voulons ensemble pouvoir lever ce tabou-là, en parler parce que nous sommes convaincus que derrière les écrans, là où vous êtes, certains d'entre vous sont des personnes qui vivent peut-être un calvaire depuis des mois, des années avec ce combat-là. D'autres personnes qui sont appelées à accompagner ces personnes qui vivent vraiment des difficultés avec la pornographie. Et donc, ce qu'on veut ensemble, c'est nous donner de l'espoir. De l'espoir, non pas à cause de nous-mêmes ou de notre force, mais de l'espoir à cause de l'évangile, à cause de la grâce qui transforme. Alors, ce que je vous propose, c'est que premièrement, on fasse ensemble un état des lieux, en toute honnêteté, en toute franchise sur ce problème de la pornographie. Et ensuite, voir comment justement cette grâce qui transforme, comment on peut recouvrir la pureté à laquelle nous sommes appelés. Et puis, tout de suite, nous enchaînerons avec vraiment des mesures concrètes. Notre objectif, c'est de vous donner des conseils. Et moi, je vous donne des conseils en tant qu'expert, en tant qu'expert, c'est-à-dire en tant qu'homme qui se bat tous les jours pour la pureté. Et ce que je souhaite vous communiquer, ce avec quoi je voudrais que vous partiez à la suite de ce séminaire, c'est vraiment l'espoir. L'espoir d'un Dieu qui nous transforme de jour en jour, d'un Dieu qui a la victoire. L'espoir d'un Dieu sur qui on peut compter, d'un Dieu qui se plaît à venir nous chercher là où on est vraiment au fond du trou quand on va vraiment mal. Et ce Dieu-là se plaît à venir nous délivrer. Et ce Dieu-là veut nous accompagner jour en jour pour aller vers cette marche-là à laquelle il nous appelle celle de la pureté. Parce que la pureté est quelque chose de fondamentalement positif. Ce n'est pas simplement l'absence ou l'abstinence de commettre le péché, c'est ce pourquoi nous avons été créés. Et je vais y revenir là-dessus courtement. Alors premièrement, c'est parti, faisons un état des lieux. Je vous proposerai d'être très factuel en vous donnant des chiffres. Pour moi, c'est ce qui parle le mieux. Pour nous démontrer comment c'est déjà au-delà de la pornographie, on va dire qu'il y a le noyau dur. Et la pornographie, c'est simplement des scènes de sexe qui sont filmées de façon explicite, destinées à être consommées comme excitants, comme stimulants, comme fantasmes pour des hommes, pour des femmes, pour qu'ils se masturbent et jouissent tout seuls derrière leur écran. Mais la pornographie, finalement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un continuum de sensualité. C'est très facile d'avoir dans des films à grande écoute, à heure de grande écoute, d'avoir tout de suite une scène qui sont de plus en plus explicites, sans que cela ne gêne de moins en moins les gens. Et cette sensualité, cette sexualité qui est omniprésente dans notre société nous sature, nous agresse, nous attaque de suggestions et nous encourage à consommer de plus en plus de sexe et nous faire du sexe, finalement, le centre de notre vie, ce qui n'est pas le cas. Et pour ça, il n'y a qu'à regarder, par exemple, toutes les séries qui affichent des visions compulsives de la sexualité où on voit les héros et les héroïnes, en tout cas les protagonistes qui vivent une sexualité. On appuie sur le bouton et c'est l'explosion tout de suite, que tout le monde est prêt, sur le moment, à l'instant, à la sexualité. Des séries, des films qui banalisent de plus en plus aussi la nudité où aujourd'hui, on le sait, c'est un business. Si on veut que les gens regardent, il faut qu'il y ait une belle femme qui soit dénudée, il faut qu'il y ait une scène de sexe et les réalisateurs vont de plus en plus loin. Que dire également des clips musicaux ? Moi qui suis un grand fan de rap à la base, je sais que je ne vais pas regarder de clips de rap parce que vous regardez tous les clips musicaux qu'il y a sur YouTube, par exemple, la plupart des clips, on a l'impression que l'uniforme pour toutes ces dames, c'est le bikini. C'est devenu la norme. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la musique, on la regarde autant qu'on l'écoute et les gens veulent voir quelque chose qui accroche, qui leur plaît. Et donc, la sexualité est utilisée, le corps des femmes également. Que dire encore des réseaux sociaux où toutes les personnes s'affichent sans cesse avec des selfies, bien sûr, qui montrent souvent des décolletés ou toujours sous le beau jour. Tout ça pour aguicher finalement les autres, provoquer le désir. Des réseaux sociaux comme Instagram, par exemple. Moi, avant, j'avais Instagram, j'aimais ça et j'aimais faire des photos sur Instagram. Mais j'ai dû supprimer l'application parce qu'en fait, à chaque fois j'y allais, même des gens auxquels j'étais abonné, qui étaient déjà à peu près normaux, je ne voulais pas tomber. Et pour moi, c'était une occasion de chute de tomber sur une fille qui est belle et qui montre une photo d'elle avec un décolleté plongeant. Pour moi, ce n'était pas possible. Et que dire de la page d'accueil, etc. Encore une fois, les émissions de télé-réalité, toutes ces émissions sur les plateaux TV ou à l'heure de grande écoute, la vulgarité et la norme et les dialogues, les sujets de la sexualité deviennent présents. Encore une fois, moi, dernier exemple, quelque chose qui me frappe, c'est le jour où j'ai vu une pub pour une publicité de yaourt à l'arrêt de bus en bas de chez moi, où la poitrine de la femme était plus grosse que le pot de yaourt qui était à vendre. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant, on est loin d'utiliser des choses qui soient assez fines. En tout cas, on rentre vraiment dans l'art. En gros, là où avant, il y avait peut-être à une autre époque des barrières entre ce qui était grand public, ce qui était érotique, ce qui était pornographique, aujourd'hui, ces barrières sont tombées. On est plutôt dans une continuité où on va vers de plus en plus d'explicité et de pornographie. Pourquoi un tel glissement ? Ce glissement, il est dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est celui de l'homme, c'est nous, c'est que nous avons soif de tout ce qui est illicite, de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et nous sommes persuadés, et Satan nous en persuade, que la sexualité en dehors du cadre du mariage, telle qu'elle est voulue par Dieu entre un homme et une femme, est bonne. La sexualité égoïste, centrée sur soi, son plaisir à soi, est bonne. Et ainsi, nous sommes avides du péché, de toute forme de sexualité. Et le deuxième facteur, c'est celui des nouvelles technologies, comme le disait Quentin dans l'introduction, qui nous amènent des choses vraiment extraordinaires, comme le fait de pouvoir faire ce webinaire ensemble, mais qui donne aussi à tout le monde un univers, ou en deux clics, sur son smartphone, qui est le premier outil visé par l'industrie de la pornographie, j'y reviendrai. Eh bien, sur une table de cheveux, on a son smartphone, et en deux clics, on est sur un site pornographique. Et l'industrie, le lobbying de la pornographie est extrêmement puissant. Il faut savoir que c'est une industrie qui fait un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards de dollars par an, et le premier public visé, les premiers utilisateurs visés, sont ceux des smartphones, dont avec 43,8% d'utilisateurs consomment donc de la pornographie sur leur smartphone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des jeunes qui, pendant la récréation, au lycée, vont se masturber. C'est des maris qui vont se masturber dans les toilettes, pendant que leur femme est à table avec les enfants, parfois. C'est des personnes sur leur lieu de travail qui consomment de la pornographie, etc., etc. Maintenant, je voudrais vous donner simplement quelques statistiques. Premièrement, je voudrais en mettre deux en parallèle. Et vous allez voir, je trouve ça incroyable, je n'ai pas les mots. Toutes les études montrent une progression de consommation de la pornographie chez les deux sexes. Actuellement, 70% des hommes se masturbent régulièrement devant une scène porno et environ 30% des femmes en consomment. Autre statistique, une étude menée en 2010 sur 304 scènes pornographiques a révélé que 88,2% d'entre elles contenaient des agressions physiques ou et verbales. Près de 48% contenaient une agression verbale et des injures, avant tout, envers une femme. Et vous voyez que sexualité et violence s'entremêlent et on s'étonne qu'il y a des augmentations. Et on parle après de l'augmentation d'agressions sexuelles. Ce n'est pas le seul facteur qui l'explique, mais je suis convaincu que la pandémie de la pornographie explique beaucoup de choses, notamment sur le regard que les hommes ont envers les femmes et ce qu'ils pensent que les femmes pensent. Encore quelques chiffres pour aller plus loin. 30 nouvelles connexions à un site pornographique chaque seconde, rien qu'aux États-Unis. On vous met en lien, en dessous de la vidéo, le site de Headsmart qui affiche la quantité, c'est un compteur, qui affiche la quantité en temps réel d'utilisateurs et de scènes pornographiques qui sont visualisées. C'est quelque chose qui donne tout simplement envie de vomir. En 2012, 28% des personnes utilisant un ordinateur au travail l'utiliser pour du porno. 2012, 28%. 2014, 38%. Vous imaginez, c'est des stades de 2014, on est en 2018. Ça veut dire que peut-être qu'une personne sur deux quasiment, sur son lieu de travail, a déjà utilisé sur son lieu de travail à l'ordinateur pour consommer du porno. Si ça, ce n'est pas le signe d'une dépendance, d'une augmentation et d'une transformation profonde, puissante, irréversible de la façon dont on perçoit la sexualité et dont on la consomme dans notre société, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. Nous sommes face à un tsunami qui avance et qui est en train de transformer et de pervertir de façon irrémédiable notre société. On ne pourra pas revenir en arrière à moins qu'il y ait une troisième guerre nucléaire et que tout le monde replonge à l'âge de pierre. C'est pour ça que toute l'Église est forcément confrontée à ce problème-là parce que l'Église est immergée dans ce siècle de la pornographie et ce qui est pour le monde un problème désormais maintenant clairement dit de santé publique par de nombreux médecins et on vous met en lien aussi une description, le lien d'une conférence qui est donnée par un médecin là-dessus. Vous allez voir, c'est alarmant. Vraiment, tous les gynécologues, les sexologues, etc. et de nombreux praticiens, de psychologues aussi, disent que c'est vraiment un problème de santé publique et on voit que c'est totalement absent des débats dans notre société. Mais au niveau, en tout cas, politique, il y a très peu d'engagement. Mais nous, l'Église, les chrétiens, vivons dans cette société et nous sommes à 100% touchés par ce problème-là puisque nous faisons partie de ce monde, nous sommes dans ce monde. Et dans l'ensemble, c'est là que c'est vraiment triste pour nous et qu'on doit faire ce constat-là. C'est que les sondages qui concernent l'Église sont sensiblement les mêmes que ceux qui concernent les non-chrétiens et notamment auprès des responsables. Ceux qui sont en responsabilité dans l'Église, 30% des responsables reconnaissent avoir un problème avec la pornographie. Et je voudrais maintenant en venir aux implications personnelles pour les gens qui sont vraiment dramatiques pour les hommes, avant tout qui sont la première cible de la pornographie, les premiers consommateurs. Il faut savoir que la pornographie, l'usage de pornographie est comme l'usage de l'héroïne ou de la cocaïne ou de n'importe quelle drogue dure ou qui crée une dépendance rapide. Tous les consommateurs de pornographie deviennent des consommateurs de plus en plus réguliers parce qu'il y a un phénomène d'addiction et qui crée une spirale infernale et une addiction qui est en plus profondément blessante parce qu'elle est avilissante, elle est honteuse et ce n'est pas quelque chose qu'on utilise de façon récréative avec des amis. La consommation de la pornographie, c'est quelque chose qu'on utilise caché chez soi et qui est souvent le symptôme aussi d'un état profondément attriste et les gens qui sont dépendants de la pornographie sont des personnes qui sont extrêmement tristes et affligées la plupart du temps par leur consommation, qu'elle soit chrétienne ou pas. Jamais personne ira se vanté d'être un gros consommateur de pornographie. Quoique les choses évoluent tellement. Associé à la pornographie, à cette dépendance, il y a une perte, paradoxalement, de libido réel. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui peuvent consommer plusieurs fois par jour, tout le temps, toute l'année de la pornographie et ces mêmes hommes qui sont mariés désirent de moins en moins faire l'amour avec leur femme. C'est-à-dire qu'ils préfèrent regarder derrière un écran des personnes qui ont des relations sexuelles plutôt que de les vivre directement. Et on arrive à une forme de sexualité digitale où ces hommes mariés font de leur site porno leur maîtresse, leur maîtresse digitale, et se retrouvent enfermés dans la salle de bain avec le pantalon sur les chevilles alors que madame dort à côté dans la chambre. Je vous lis ce témoignage d'une femme qui est tombée sur l'historique de son époux. Elle dit ceci. « En septembre dernier, en septembre dernier, pardon, je suis tombé sur l'historique de son ordinateur. Je crois que je ne suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. Des sites pornographiques sont apparus. Les pires sites que je puisse imaginer. Ils recherchaient visiblement à voir des femmes se faire humilier le plus possible. Cette découverte a été insoutenable pour moi. Je ne soupçonnais pas cette partie de lui. Je me suis demandé s'il contenait vraiment autant de haine et de violence aussi envers moi. » Voilà une femme qui a découvert ce que son mari consommait et qui a été brisé. C'est un témoignage qu'il y a dans le magazine Slate qui date de 2016. La pornographie dérègle la vision de la sexualité, la réoriente vraiment vers un plaisir qui est uniquement personnel et 100% au dépend de l'autre qui n'est qu'un objet qui sert à notre satisfaction personnelle, à notre jouissance personnelle. La pornographie transforme complètement la vision des hommes sur les femmes et ne voit plus que ce qu'elle peut donner au lit. Excusez-moi de parler comme ça. Elle donne une vision de la sexualité qui n'est plus fondée sur le don et sur la grâce, mais sur la possession, l'égoïsme, sur la performance et qui, plus que tout autre chose, donne une vision standardisée, stéréotypée de ce que doit être une femme, de ce qu'est la beauté d'une femme et de ce que doit faire une femme et ce qu'elle doit accepter de subir. Et on en vient maintenant aux implications pour les femmes. Il faut savoir qu'il y a tout un business maintenant de la pornographie vraiment explicite qui se développe pour les femmes, réalisé par les femmes, pour les femmes. Ça va dans la continuité de la libération sexuelle et ça va dans tout ce même mouvement dans lequel on est aujourd'hui dans notre société. Mais il y a aussi des jeunes filles de plus en plus qui luttent avec la pornographie, la pornodépendance. Et imaginons bien que pour un homme d'oser parler, d'oser dire qu'on a un problème avec la pornographie, c'est très difficile. Alors, imaginons pour une fille vers qui se tourner ? Et moi, j'appelle là directement toutes les femmes, les sœurs, vraiment, et on va y revenir quand on parlera de redevabilité, à oser lever le tabou, à oser parler de ce problème-là et à dire les choses. Et il faut savoir aussi qu'il y a un autre effet qui est dramatique et c'est peut-être le pire. Les jeunes filles, aujourd'hui, font leur éducation sexuelle au travers des sites pornographiques. et ce qu'elles voient, elles croient qu'elles doivent le faire pour plaire à un homme. Et il se trouve qu'il y a des jeunes filles qui vont en consultation et qui demandent au médecin si c'est normal d'accepter de coucher avec son petit copain et les copains de son petit copain parce qu'elles l'aiment et elles veulent lui plaire. Et si toutes les pratiques dégradantes qu'elles voient, eh bien, elles doivent les accepter parce que c'est normal et on doit le faire par amour. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment terrible et bien sûr, elles sont victimes de violences et d'agressions et la pornographie participe activement à porter un regard dégradant sur la femme, à porter un regard qui dit en fait, ça, elle le veut toute et quand elle dit non, elle dit oui, etc., etc. Bref, c'est quelque chose qui est terrible et je voulais prendre le temps de faire cet état des lieux et dans les minutes qu'il nous reste, je voudrais maintenant qu'on se fasse un focus sur cette question-là, comment parvenir à la pureté sexuelle alors qu'on a un problème avec la pornographie ? Comment y parvenir ? Comment aussi, si on n'a pas ce problème-là et qu'on est une personne qui est confrontée à d'autres qui ont ce problème et qu'on souhaite les accompagner, comment les aider à redécouvrir et à rentrer et à vivre la pureté à laquelle nous sommes appelés qui est une source de joie et de satisfaction infiniment plus grande que ce mensonge de satisfaction qu'est censé apporter la pornographie et la consommation compulsive en est bien la démonstration ? Je vous propose trois choses toutes simples. Premièrement, pour parvenir à la pureté sexuelle, ce que Dieu nous demande avant toute chose, c'est de lui avouer notre culpabilité, reconnaître et traiter le péché tel qu'il doit l'être, le définir tel que Dieu lui le définit. Première chose, avouer notre culpabilité. Deuxième chose, désirer être sauvé de notre consommation de porno. désirer être sauvé de notre péché, de notre impureté et pas simplement des conséquences honteuses. Je vais développer ces points bien sûr. Et troisièmement, et ça c'est le point qui me donne et qui a toujours été pour moi la plus grande source d'espoir. Le troisième point, c'est de demander à Dieu de crier à lui pour que lui nous transforme, lui nous purifie et lui crée en nous les changements que lui désire voir parce que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de les produire. Pourquoi ? Parce que le péché n'est pas quelque chose qui stagne. Si vous pensez que vous pouvez contrôler votre dépendance, contrôler votre consommation et vous autorisez de temps en temps un petit extra en dehors ou dans certaines situations quand vous êtes frustré et que ce n'est pas bien grave, c'est se mettre le doigt dans l'œil. le péché, c'est une puissance. Le péché, c'est un cancer qui se développe et croire qu'on peut traiter ce cancer en prenant des doliprane, c'est une absurdité. Le péché est quelque chose qui grandit, grandit, grandit et à chaque fois qu'on lui cède une opportunité, il s'enrichit, se nourrit de la puissance. Pour ceux qui aiment bien les comics, essayez de comparer-le à Hulk. Plus il est en colère, plus il est fort et plus on le tape, plus il devient fort. Le péché, c'est pareil, c'est un espèce de Hulk qui se nourrit de nos rechutes et qui grandit, qui devient toujours de plus en plus puissant. Il est capable de nous obscurcir au point d'anesthésier notre conscience. Il ne faut pas croire que la culpabilité est quelque chose qui demeure toujours. Au bout d'un mois, même notre culpabilité baisse les bras et le combat est fini et simplement se vôtre dans le péché et il détruit aussi notre conscience et il endort tous nos signaux d'alerte et fait baisser toutes les barrières et c'est ce qui fait que la plupart des consommateurs de porno vont vers des consommations qui sont de plus en plus compulsives et des consommations qui sont de plus en plus hardes avec des choses de plus en plus extrêmes et de plus en plus horribles qui ne sont même pas à la base des choses qu'ils souhaiteraient pour eux-mêmes. Et donc, la première chose que Dieu nous demande de faire c'est de reconnaître et le péché pour ce qu'il est avant tout aux yeux de Dieu. La première chose que Dieu nous demande c'est de lui avouer notre culpabilité. Nous devons appeler le péché péché. du moment que nous trouvons des excuses, du moment que nous trouvons d'autres façons de le nommer, c'est quelque chose en fait, si on ne part pas du bon diagnostic et qu'on ne reconnaît pas que c'est quelque chose de grave aux yeux de Dieu et une offense envers lui et qu'on nourrit quelque chose qui doit nous dégoûter, en réalité, on ne peut pas s'en sortir. Il faut nommer le péché, le reconnaître tel qu'il est, dire « Seigneur, j'ai ce problème-là, c'est un grave péché, j'ai besoin que tu m'en délivres ». Deuxième chose, c'est que nous devons désirer être sauvés de ce péché-là et pas juste des conséquences. Ce que je veux dire par là, c'est que notre péché doit nous dégoûter pour ce qu'il est avant de nous dégoûter pour ce qu'il provoque. Je précise, notre péché doit nous dégoûter pour ce qu'il est, c'est-à-dire une offense envers Dieu, quelque chose d'intrinsèquement tordu, d'intrinsèquement laid, ignoble aux yeux de Dieu, d'intrinsèquement mauvais. C'est un détournement d'une chose bonne que Dieu a créée qui est la sexualité qu'il a créée et qu'il a donnée pour nous pour être vécu dans un cadre seulement qui nous rend heureux comme quelque chose qui est un cadeau et qui est un don et qui n'est pas quelque chose de vital et d'indispensable que nous, nous transformons en idole, que nous détournons de l'intention créatrice de Dieu et bonne de Dieu pour notre désir simplement personnel. Et nous devons demander pardon à Dieu pour ce qu'il est, pas juste pour les conséquences. Beaucoup de personnes confessent et appellent à l'aide quand ils se sont fait attraper. Pourquoi ? Parce que les conséquences de leur péché, cette fait attraper, les poussent à mettre en lumière leur vie à un côté obscur. Mais si elles ne se font pas attraper, elles pourraient continuer. Qu'est-ce qui nous pousse à changer ? C'est simplement les conséquences parce que le péché nous attriste ou parce que c'est quelque chose qui avant tout attriste Dieu ? Et moi, je suis convaincu d'une chose et c'est ce que John Owen, un théologien puritain disait, c'est que Dieu peut nous laisser dépendants d'un péché et refuser de nous accorder une vraie repentance tant que nous cherchons à être débarrassés de certains péchés et pas d'autres, simplement de ceux qui nous attristent et pas des autres. Mais Dieu n'est pas que le juge du mal, il est également le juge, le Dieu qui s'est fait homme à notre place et qui accepte de prendre la punition que l'on mérite à notre place et c'est ce que Christ a accompli à la croix. Envers moi, envers chacun de nous, Dieu retient sa colère face à ce péché qui le dégoûte mais cette colère en revanche, il l'a déversée sur Christ. S'il l'a retenue sur nous, il n'a pas épargné son propre fils et nous pouvons être délivrés de notre culpabilité devant Dieu, de notre impureté, Dieu nous en lave parce que Christ l'a endossé à notre place sur la croix. Ça veut dire que mon historique internet, mes masturbations, mon temps passé à convoiter et toute mon impureté, Christ l'a pris à son compte. C'est comme s'il avait accepté, c'est pas comme s'il l'avait accepté, il a accepté de dire c'est comme si moi je l'avais fait. Notre historique internet est devenu le sien et donc il a été condamné pour nos masturbations, pour nos consommations de sites pornographiques, etc. Et c'est le scandale de la croix. Là où Christ est condamné, je ne le suis pas si je demande à Dieu d'être au bénéfice de cette œuvre. Et c'est ça la grâce. et par la foi en la mort et en la résurrection de Christ que cette mort et cette résurrection ont eu une efficacité réelle sur notre culpabilité et sur notre impureté que le sang de Christ a réellement lavé notre être devant Dieu que nous sommes réellement purifiés à ses yeux que lorsque Dieu nous regarde et il voit notre historique internet propre, vierge, parce que Christ a accepté de le transférer et de le prendre à son compte, eh bien, c'est ça la grâce qui peut nous transformer et qui nous amène au dernier point. C'est que nous devons, nous pouvons demander un changement à Dieu qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Dieu ne nous demande pas de nous délivrer nous-mêmes de notre dépendance à la pornographie. Dieu prend plaisir, lui, à se glorifier, à transformer notre cœur. Dieu est celui qui pointe du doigt et qui nous demande de reconnaître notre péché, mais il pointe son doigt sur nous pour ensuite tendre sa main, nous saisir et nous transformer par sa grâce. Dieu est à l'initiative par son esprit pour nous convaincre de péché et encore à l'initiative par son esprit pour nous rendre capables et pour nous transformer, changer nos appétits. Et si vous voulez un exemple, il y a un lien aussi en dessous de la vidéo, un article que j'ai écrit sur le psaume 51 où on voit le roi David qui nous donne un traité, un manuel, un guide pour une école, pour nous montrer comment est-ce que Dieu veut nous transformer et désire qu'on se présente à lui quand on est pécheur. et je vous cite juste ce qu'il dit. Dieu, si tu me nettoies, je serai purifié. La foi de David est que s'il demande à Dieu d'être purifié pour son péché, alors il est purifié. Et c'est merveilleux, c'est juste merveilleux. Pour David, c'était une certitude et ça doit l'être pour nous. Ce soir, là, si on demande pardon à Dieu, on est purifié. Si vraiment, on lui demande que Christ soit au bénéfice et qu'on reconnaît que c'est à cause de notre péché, qu'il a dû aller à la croix, on est purifié. Si on lui demande sincèrement et ce que Dieu désire qu'on lui demande, c'est créer en moi un cœur pur. C'est ce que David a demandé et c'est la grande nouvelle pour nous. C'est que Dieu ne nous demande pas de créer nous-mêmes la pureté. C'est lui qui l'a créé en nous et il souhaite nous voir lui demander de créer cet appétit, cette soif de sainteté. Et Dieu, par son esprit, l'a créé en nous et va nous conduire à un mode de vie, à une révolution de vie, transformation radicale de jour en jour dans un combat pour la pureté. Est-ce que vous réalisez la chose ? C'est que la grâce de Dieu nous transforme et nous accompagne chaque jour. Dieu ne nous demande pas de vivre par nous-mêmes la pureté, par nos propres forces et de livrer le combat comme si on était seul. C'est perdu d'avance. Dieu est là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous demander et c'est ce qu'il souhaite, qu'il crée lui-même la pureté qu'il veut voir en nous. Il nous offre de nous laver de notre impureté et il nous donne, il nous communique lui-même sa pureté. Ce que nous devons faire, c'est reconnaître notre péché pour ce qu'il est, demander réellement d'en être pardonné et à lui de produire en nous les transformations qu'il veut voir. Et donc la pureté est le fruit de notre relation avec Dieu. La pureté est le fruit de notre relation avec Dieu par sa grâce qui nous transforme et par sa grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impureté comme il est dit dans Tite. Et cette grâce-là, cette parole de Dieu, cet évangile va nous conduire dans une vie de pureté. Et j'en arrive donc à la troisième et dernière partie de notre webinaire. Avant qu'on ait ce temps de pause et de questions, je voudrais vous présenter cette mesure concrète à mettre en place pour soutenir notre engagement et commencer ou commencer à aider quelqu'un à lutter contre la pornographie. La première chose à mettre en place, c'est dans notre mode de vie, c'est la radicalité dans la lutte contre la tentation. Jésus n'a donné qu'un mode de combat. Son mode de combat pour la pureté, c'était la radicalité. Si vous ne voulez pas être radical, ça ne sert à rien de commencer. Imaginez, c'est comme si vous rentriez sur un ring et que vous ne voulez pas être radical dans votre combat, vous allez vous faire exploser par celui qui est en face. C'est une guerre totale que nous devons mener. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin. Il faut être radical. Un jour, je parlais avec un ami de cette radicalité et il me confessait son problème avec la pornographie. Et tout de suite, il m'a dit écoute, ne bouge pas, je reviens. Il a pris ses clés, il est parti. Je me suis dit où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il fait comme ça d'un coup ? Et il me dit mais je reviens, je reviens, ne t'inquiète pas. Il revient un quart d'heure après, il a fait un aller-retour chez lui en voiture et il m'a dit tiens, ça c'est mon ordinateur portable. Je préfère ne plus avoir d'ordinateur portable que de continuer là-dedans. Ça, c'est un exemple de radicalité. C'est une guerre totale dans laquelle l'amputation est un sacrifice nécessaire si nous voulons vraiment vivre la pureté. Donc, si vous ne comptez pas être radical tout de suite, dès ce soir et que vous vous dites je remets à demain, c'est l'affaire. Rien de mieux pour continuer à prolonger ça, cette dépendance. La radicalité avant tout dans les pensées. C'est le cœur de notre combat. Il ne faut pas regarder simplement à ce qu'on fait mais à ce qu'on pense, à ce qui est caché au fond de notre cœur et qui nous pousse à faire ce que l'on fait. Et Christ nous a encouragés à mener cette guerre-là et vous trouverez cet exemple-là dans le serment sur la montagne en Matthieu 5 quand Christ vraiment nous encourage à ne pas chercher simplement les apparences ou simplement les actes mais avant tout commencer notre combat sur nos pensées. La radicalité aussi dans notre regard pas simplement sur le porno si vous ne voulez pas regarder de porno mais que vous regardez des séries où vous avez tout le temps des femmes qui sont dénudées ou que vous regardez des clips que vous regardez que vous consommez énormément de médias qui sont extrêmement érotiques ou sensuels où vous savez que ça crée chez vous des mécanismes et que ça génère de la tentation que c'est fait pour ça il faut arrêter de se comporter comme un pigeon et il faut décider d'être prêt à se priver même des choses les meilleures même de nos réseaux sociaux favoris vaut mieux rentrer au ciel sans smartphone sans Instagram sans avoir regardé des derniers clips que d'aller en enfer en ayant regardé tout ça la radicalité également dans notre comportement imaginez que vous êtes pris le pied dans un pied jaloux la radicalité elle dit quoi ? elle dit qu'il n'y a pas le choix il faut couper le pied pour pouvoir continuer à avancer et bien c'est un petit peu la même chose j'ai décidé moi au moment de ma conversion de ne pas avoir de télé chez moi tout simplement pourquoi ? parce que la télé je suis très cinéphile et je pourrais la regarder non-stop je ne suis pas quelqu'un de spirituel donc j'ai décidé de ne pas avoir de télé parce que si j'ai la télé chez moi je la regarde tout le temps et moi regarder une présentatrice télé qui est belle qui a un décolleté pendant 20 minutes ça ne me laisse pas de marbre donc j'ai décidé je me suis dit il ne faut pas que je regarde la télé et quand je regarde quelque chose c'est moi qui choisis je me renseigne avant et si jamais je vois qu'il y a des choses que je ne veux pas voir que je ne dois pas voir tout de suite je coupe c'est comme ça c'est cette radicalité là c'est aussi une radicalité par exemple chez moi qui me pousse à dépenser 10 dollars par mois pour un logiciel de contrôle parental qui envoie un historique internet de tout ce que je vois chaque semaine à des partenaires qui savent tout ce que j'ai consommé sur internet voilà c'est ce genre de choses là autre conseil encore qui est dans la continuité de celui-là c'est de se dédigitaliser au maximum nous sommes dans une société d'écran où tout se fait sur le smartphone etc moi je vous encourage vraiment à utiliser le moins possible et à n'utiliser que ce qui correspond à vos besoins ne vous demandez pas qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre smartphone mais qu'est-ce que vous devez faire pourquoi est-ce que vous en avez nécessairement besoin tout ce qui n'est pas utile franchement virez-le autre action à mettre en place et qui est aussi très importante de façon concrète tout de suite c'est la redevabilité j'ai écrit un article là-dessus qui est aussi en lien sous la vidéo si on ne met pas notre péché en lumière si on ne partage pas nos combats avec des frères et sœurs on reste dans les ténèbres et les ténèbres c'est le terrain de Satan mettre le péché en lumière c'est un des meilleurs moyens que Dieu nous donne c'est confesser à l'autre lui partager lui demander de la prière pour vivre ensemble dans la pureté et la lutte contre le péché ne se fait pas seule elle se fait au sein de l'église elle se fait au sein des relations fraternelles alors moi ce que je vous encourage c'est penser à une personne que vous savez de confiance qui est quelqu'un vraiment qui a compris la grâce qui est capable de vous écouter du même sexe que vous bien entendu prenez tout de suite un rendez-vous dites lui j'ai un problème avec la pornographie vous lui envoyez un sms j'ai besoin de te voir au plus vite pour te partager et j'ai besoin que tu pries pour moi et vous allez voir cette personne et croyez-moi moi je l'ai fait en me concernant j'ai des amis qui l'ont fait avec moi et entre hommes on se comprend on sait et on est là et on se rappelle la grâce et on lutte ensemble et on rentre dans une relation de redevabilité pour céder autre mesure concrète c'est évident encore j'enfonce des portes ouvertes mais c'est la piété on ne tombe pas de l'adoration d'un merveilleux culte qu'on a rendu à Dieu avec l'église à tout de suite dans de la consommation de pornographie la pornographie se nourrit comme tous les péchés de l'impiété plus on entretient notre relation avec Dieu plus on se tient éloigné plus on s'approche de la cété plus on se tient éloigné du péché donc il faut en faire un sujet de prière quotidien pour la pureté ça appartient chaque jour c'est un combat qui se livre au quotidien dans la piété dans la prière dans la lecture de la parole au lieu de consommer ce que le monde nous demande de consommer pour nous façonner nous préparer à consommer de la pornographie on consomme et on se nourrit de cette relation avec Dieu je rappelle la pureté est le fruit de notre relation avec Dieu et donc il faut l'entretenir la nourrir abondamment de lecture de la parole de lecture de bons bouquins de prières de communion avec Dieu de repentance quotidienne ensuite c'est l'autre conseil que je vous donne c'est celui de l'intentionnalité le péché se développe souvent dans un écosystème de péché en fait le péché se nourrit des autres péchés et ce qu'il faut arriver c'est à discerner et c'est le point suivant c'est discerner être intentionnel pour pouvoir discerner ce qui nous conduit à pécher souvent il y a des terrains qui sont plus propices au péché quand on est fatigué quand on est frustré quand on est inactif quand on est dans la fainéantise quand on se laisse aller ou quand on est dans le surmenage parce qu'on en fait trop souvent le péché est une tentation comme une forme de récompense allez je me laisse aller je craque tant pis de toute façon tôt ou tard je vais craquer et donc il faut être intentionnel dans notre façon de gérer notre vie et de savoir identifier quelles sont les situations dans lesquelles on est plus fragile dans lesquelles on se met en danger et de pouvoir ainsi gérer sa vie se rappeler que notre vie elle ne nous appartient pas elle appartient à Dieu il nous a racheté c'est un Corinthien 6-19 on a été racheté on lui appartient en propre et donc on doit réjanter notre vie non pas pour faire ce que l'on veut mais faire ce que Dieu attend de nous ni plus ni moins et c'est le point suivant encore donc du coup le discernement vous savez quand on est sur la route et qu'on est fatigué et bien au bout d'un moment la fatigue est tellement grande qu'on ne se rend même plus compte qu'il faut s'arrêter et c'est là qu'il y a le crash et en fait le discernement c'est un petit peu pareil c'est qu'il faut apprendre à l'exercer et demander à Dieu de nous aider à l'exercer situation discerner les situations où on est fragile discerner aussi tous les mensonges qui viennent de l'ennemi qui viennent du monde j'ai écrit un article aussi là-dessus sur les mensonges de Satan à propos de la pornographie il est en description je vous invite à le regarder et enfin le dernier point et après je redonnerai la parole à Quentin et je vais conclure là-dessus c'est l'importance de l'intégrité de l'intégrité devant Dieu ne pas lutter contre simplement le péché de la pornographie mais se dire la pureté c'est pas simplement s'abstenir de commettre le mal mais c'est s'engager à voir la pureté excusez-moi je commence à fatiguer à voir la pureté comme étant quelque chose de positif à voir la sexualité comme étant voulu par Dieu et quelque chose dans lequel on s'engage pas juste s'abstenir de péché mais vivre pleinement la sexualité telle que Dieu nous l'a donné et la sexualité est un cadeau que Dieu nous a donné qui est là pour être vécu dans le cadre du mariage mais la sexualité n'est pas un besoin vital comme ça nous l'est dit dans notre société ou si tu n'as pas fait l'amour ou si tu n'as pas eu d'orgasme tous les X temps tu es malheureux et là il faut regarder encore à Jésus personne n'a jamais été aussi heureux et satisfait sur terre que Jésus pourquoi ? parce que jamais personne n'a été pur comme Jésus l'a été et sa pureté il nous en fait cadeau et donc moi ce à quoi je veux vous encourager c'est à vraiment avoir un regard lucide sur notre époque avoir la définition même de ce qu'est la pornographie qui n'est pas celle de notre société mais qui est celle de la Bible et avoir la définition de la pureté qui est celle des écritures nous n'avons pas été fait pour une sexualité qui est illicite qui est égoïste nous avons été créés pour Dieu pour la gloire de Dieu alors si nous voyons la sexualité comme Dieu la voit nous la vivrons comme il la veut merci à tous à toi Quentin yes je vous retrouve pour les questions ah oui si j'ai encore la main deux secondes bien sûr simplement vous dire que ce livre est super c'est le livre que moi j'ai trouvé le plus utile être libre c'est possible j'ai également écrit un article que j'ai oublié de communiquer à Quentin le lien d'une recension et on vous encourage à le lire si vous pouviez tous le lire ça serait merveilleux parce qu'il est bon pour ceux qui ont un problème mais également pour ceux qui veulent accompagner ceux qui ont des problèmes voilà je vous recommande chaudement je ne peux pas répondre à toutes les questions qui ont été posées mais voilà ce que je peux vous dire alors vous m'excusez en même temps je regarde mon écran pour consulter vos questions alors la masturbation est-elle un péché ? oui c'est un péché puisque la sexualité a été créée pour être consommée vécue uniquement entre l'homme et la femme et la sexualité est vécue est un don qu'on fait à l'autre et en fait dans le but de la relation sexuelle c'est de faire du bien à l'autre c'est désirer le plaisir de l'autre or la masturbation c'est complètement détourné ça on n'est plus dans la notion de don et on est dans la notion de l'égoïsme donc c'est clairement un péché deuxième question croyez-vous vraiment que les chiffres sur les filles sont vrais ? alors vous avez toutes les stats que j'ai données vous en avez les liens dans la description et je vous recommande notamment le livret de statistiques de Covenant Eyes qui est quelque chose de très sérieux et en fait c'est fou mais moi j'ai confiance dans ces chiffres-là et il se trouve que dans mon expérience de pasteur pourtant ça fait seulement trois ans que je suis dans le ministère en trois ans j'ai déjà été confronté à ces situations-là où des personnes me sont venues me voir en me disant il y a quelqu'un une fille qui a un problème qui lutte avec ça comment est-ce que je peux l'aider et tout ça alors c'est difficile et c'est pour ça que justement c'est important que maintenant pour les femmes ce sujet soit abordé non seulement pour les filles qui en consomment mais pour celles qui simplement vont faire leur éducation sexuelle via les sites pornographiques parce qu'on n'en parle plus dans la famille ou dans l'église et qui vont croire que ce qu'elles voient c'est ce qu'elles doivent faire il faut aussi les protéger de ça je passe à la question suivante comment se fait-il qu'on puisse être libéré de la porno pendant des années et tout à coup on retombe et on consomme à nouveau chaque semaine et ainsi de suite c'est quelque chose de terrible je pense que c'est comme toutes les dépendances que l'on a pu avoir dans le passé on garde une très grande fragilité et en fait je pense que derrière ce tout à coup on retombe et on consomme il y a nécessairement des éléments déclencheurs on ne retombe pas du jour au lendemain ce qui est la question à se poser c'est qu'est-ce qui a conduit à retomber dans ce péché-là et une fois que vous savez c'est comme un alcoolique il peut être abstinent pendant des années dès qu'il a il retombe il boit un verre et bien il peut repartir pour un cycle qui peut durer des semaines des mois voire des années ça peut être très difficile moi ce que je vous encourage si vous avez quelqu'un qui connaît ça c'est de tout de suite remettre en place tout ce qu'on a dit c'est-à-dire la radicalité pour se dire là on traite le péché comme il faut la redevabilité l'intentionnalité dans la façon dont on gère sa vie etc. et de repartir au combat et surtout en comptant sur Christ et le pire des choses je pense que là-dedans aussi Satan se plaît à dire tu vois ça fait tout ça pour rien et ça serait de croire que toute la victoire passée finalement n'était qu'une parenthèse non non dans la sanctification c'est normal il peut y avoir des rechutes c'est dur le combat contre le péché des fois on y laisse des plumes mais il faut vraiment tout de suite revenir à Dieu et s'approcher avec assurance du trône de la grâce parce que Christ est mort pour nous et Dieu se plaît à nous pardonner c'est vraiment quelque chose qui peut faire donc il faut avoir cet espoir-là en revenant à Dieu qu'on peut repartir dans une vie sans pornographie alors question suivante j'ai réussi à sortir de 10 ans de porno grâce à Dieu et des amis effectivement Dieu travaille souvent au travers des amis et plusieurs mesures concrètes et pour une fille qui deviendra bientôt ma femme mais je n'ai pas encore pu vaincre la convoitise du regard dans la rue des conseils alors je dirais le premier il faudrait demander à toutes les femmes de rester chez elles ça reste difficile le deuxième c'est de en fait c'est symptomatique ce témoignage-là de quelqu'un qui a compris de plus en plus le défi du péché et je crois que quand on grandit dans notre sainteté on est de plus en plus sensible à ces manifestations-là et alors qu'il y a peut-être des années la personne qui a posé cette question-là pouvait allègrement regarder des filles dans la rue et se retourner 15 fois voilà pour la mater maintenant cette personne-là veut lutter contre ça et pour moi c'est simplement la continuité et il faut être là encore se dire il faut être radical de s'interdire de regarder des femmes moi je sais qu'une des choses qui m'aide c'est que je ne regarde pas une femme comme je voudrais enfin je ne voudrais pas qu'on regarde ma fille ou mon épouse de cette façon-là et donc c'est par respect pour les femmes par amour pour mon prochain que si je vois une fille qui est belle elle est dans moi elle est belle elle ne peut rien elle est belle tant mieux pour elle mais moi dans mon regard je me dis de ne pas chercher un deuxième regard déjà ça c'est tout à fait dans notre possibilité mais déjà dans le premier regard il peut déjà avoir une grosse quantité de péchés et après il faut avoir des mesures c'est bête mais moi si je me mets à une terrasse et que je vois que dans mon champ de vision il y a un groupe de filles si j'ai le choix je vais me mettre dans l'autre sens voilà c'est des petites mesures comme ça qui peuvent nous aider à aller et puis bien sûr vivre de la repentance et de la grâce de Dieu dès qu'il y a eu le regard dès qu'il y a eu la chose on sait ah Seigneur là je n'ai pas regardé comme tu l'aurais évolué et c'était un regard de trop tout de suite dire Seigneur je te demande pardon pour ça aide-moi là je veux te plaire là je ne veux pas retomber là-dedans je ne veux pas nourrir de mauvaises pensées parce que je sais dans quoi ça va m'amener je t'en supplie aide-moi et quand on appelle Dieu à l'aide vraiment il nous aide ça c'est c'est une expérience que je fais au quotidien ensuite que pensez-vous de la masturbation en dehors de la consultation d'images et sans fantasmes dans les pensées juste pour le plaisir que cela procure et bien en fait j'ai déjà répondu dans la question précédente ça revient à la même chose la jouissance sexuelle est faite pour être partagée au sein du couple marié voilà donc du moment qu'elle est qu'elle est seule et qu'elle est pour soi c'est quelque chose c'est un plaisir qui est fait pour être partagée donc c'est la même chose et de toute façon masturbation sans consultation d'image et sans fantasme dans les pensées je ne crois pas que ce soit possible je ne crois pas que ce soit possible on n'est pas neutre et on ne peut pas ne pas avoir comme objet enfin des objets de pensée donc on pense forcément à quelque chose et voilà techniquement je me demande si c'est possible réel alors quelqu'un d'autre me demande ensuite donc si j'ai bien compris c'est compliqué de se débarrasser de ce péché si nous ne confessons pas non plus ceux qui nous dérangent moins ça peut l'être ce que je veux dire par là dans le webinaire c'est que on ne peut pas avoir une lutte et un désir de sainteté qui soit compartimenté dire à Dieu il y a des péchés qui me dérangent qui sont là mais je vis pas trop mal avec donc simplement moi celui-là par contre il me fait du mal à moi aussi parce qu'on est aussi victime de nos propres péchés et donc je te prie de me délivrer de celui-là mais ça non ça c'est à moi on verra plus tard notre désir de sainteté doit être total Dieu nous veut tout entier à lui pour lui et pour sa gloire donc il faut et parfois il faut réfléchir quand on confesse un péché des fois nous on fait des dada on est focalisé sur des choses alors qu'il y a d'autres péchés à côté qui sont autant en horreur par Dieu mais qui nous ne nous dérangent pas et peut-être Dieu peut dire attends si tu considérais l'ensemble de l'image moi il y a tout ça qui me déplaît et pour ça aussi je veux que tu me demandes pardon et donc c'est pour ça que la piété est importante que le rôle des écritures est très important c'est que Dieu nous sonde et nous aide à nous sonder le cœur pour voir justement aussi et taper là où ça fait mal et voir le péché comme Dieu le voit voilà c'est comme si vous les demandez d'être libéré par exemple tu te souviens où tu étais ? non parce que toi tu ne vas pas te souvenir où est-ce que tu as été coupé si si alors moi je pense savoir enfin moi je sais où j'étais coupé j'étais en train de répondre à la question est-ce que tu peux enfin qu'il faut confesser tous nos péchés à Dieu et pas juste certains ok oui en gros moi j'ai juste une image imaginez vous êtes dans un restaurant on vous apporte un plat et ce plat est plein de poils du cuisinier vous êtes dégoûté et vous appelez le chef vous lui demandez des comptes et vous demandez au chef de la cuisine de vous enlever en fait juste trois poils et de laisser les autres c'est un peu pareil quand on demande à Dieu d'être libéré de notre péché mais juste de certains mais pas d'autres ça n'a pas de sens quand on réalise la laideur de notre péché on veut tout demander voilà question suivante Stéphane tu peux me la donner ? alors il faut le micro mais oui je peux te la donner voilà je te lis la suivante question comment éviter que la redevabilité à un pote ne devienne pas juste un moyen de se donner bonne conscience après avoir chuté ? oui alors c'est une très bonne question la redevabilité à un pote est une des formes de redevabilité moi je recommande vraiment et il y a un lien en dessous aussi normalement avec c'est un article de Stéphane avec tous les logiciels qui existent pour la redevabilité et bien moi je vous encourage à utiliser vraiment ces logiciels là pour qui donnent en live en fait la chose et il faut voir également la redevabilité comme quelque chose en amont du péché souvent on conçoit la redevabilité après avoir péché donc on va confesser à quelqu'un pour lui demander de prier c'est un engagement qu'on a pris mais en fait la redevabilité elle est là pour travailler en amont et moi chaque semaine dans mon groupe de croissance j'ai mon ami qui me demande est-ce que cette semaine tu as nourri des pensées regardé des médias qui qui nourrissent la tentation sexuelle la pornographie en tant que telle j'ai tout mis en place pour ne pas en consommer mais l'impureté elle est toujours c'est toujours un combat quotidien et donc on met ça en place et il y a des semaines je remarque que ça va mieux que d'autres et ça m'oblige à être sans cesse dans une vigilance en amont de me dire consciemment ce que je ne veux pas regarder dans la semaine qui va venir ça me rappelle ça et puis en plus de ça il faut que entre potes il faut également se challenger et se dire les bonnes choses c'est pas juste dire à un pote voilà mais si c'est juste effectivement pour parler pour parler ça ne sert à rien il faut que le pote aussi soit là pour tirer les oreilles s'il faut et rappeler qu'on n'abuse pas de la grâce et que ce n'est pas une licence pour pécher et qu'on est là pour s'exhorter à la sainteté c'est une question sérieuse le péché c'est très très sérieux il faut dire ça a coûté la vie à Christ on ne peut pas jouer avec ça question suivante oui merci comment lutter contre nos pulsions nocturnes alors pour moi ça rejoint ce que je donne comme conseil sur l'intentionnalité de gérer sa vie souvent comme je disais le péché se nourrit d'un écosystème de péché les pulsions nocturnes de quoi elles ont été nourries qu'est-ce qu'il y a eu avant qu'est-ce qu'on a consommé avant d'aller se coucher etc est-ce qu'on a une hygiène de vie qui est bonne quels médias on consomme etc et dans les pulsions nocturnes si quand ça arrive sous forme d'une pulsion comme ça ce qui surgit là le moyen c'est la prière pour moi c'est crier à Dieu de venir être délivré la prière et la parole et dire à Dieu là je ne vais pas arrêter de t'harceler tant que j'ai ces pensées-là et je t'en supplie viens à mon secours question suivante alors j'ai un petit doute on a encore combien de temps Quentin par rapport au non il faut que tu allumes ton micro Quentin on a encore plein de questions mais on en prend combien encore je pense qu'on peut en prendre encore une et puis après on va arrêter on va prendre la dernière ouais ouais alors il faut qu'elle soit incroyablement bien choisie pour Raph bien coincé alors tu as plus la liste c'est ça Raph non je n'ai pas la liste je te laisse choisir alors je te donne la dernière question as-tu une liste de pistes sur comment les tensions sexuelles des célibataires donc a priori sans activité sexuelle peuvent être assouvis sans passer par ces déviances-là en gros si je veux être pur je suis célibataire je ne peux pas avoir de relation sexuelle du tout je comprends que l'échappatoire de la pornographie n'est pas n'est pas possible qu'est-ce que tu conseilles aux célibataires comme ça non mariés qui doivent gérer ces pulsions et question corollaire qui est aussi rajoutée au chat par rapport à cette même question dans la suite de la question Raph comment tu comprends le verset il vaut mieux se marier plutôt que brûler de désir dois-je me marier juste pour me sentir plus pur oula ouais alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le combat pour la pureté et contre la pornographie n'a rien à voir avec le célibat ou le mariage moi je suis clair là-dessus je me suis marié ça n'a strictement rien changé dans mon combat et toutes les personnes que je connais vivent la même chose le mariage n'est pas la panacée même la sexualité dans le mariage n'est pas la panacée contre la pornographie donc souvent on imagine et moi c'était mon cas que quand je me marierais le fait d'avoir une épouse de faire l'amour etc serait quelque chose qui me protégerait mais en fait absolument pas si tu permets je pense à la citation il me semble c'est David Pauluson qui mentionne ça et ça m'avait frappé dans un de ses petits livres il parle si tu es célibataire et tu veux vivre pur tu vas devoir t'abstenir 100% du temps si tu es marié tu vas devoir t'abstenir 99% du temps un truc comme ça c'est exactement ça et encore une fois pour moi l'espoir qu'on peut transmettre à cette personne ce qui peut donner de l'espoir c'est pas ce qu'il sait mais c'est ce qu'il voit dans le modèle de vie de Jésus et pour moi c'est à la personne à l'incarnation de Christ dans sa vie ce qu'il a vécu et qui peut aider la personne à vivre son célibat et on est vraiment pris dans un dire que la sexualité ça peut sembler facile pour moi de dire ça alors que je suis marié mais je le répète et tu confirmes aussi Stéphane quand on est marié ça ne change rien mais on est dans un courant de pensée on est dans une culture où la sexualité les pulsions sexuelles doivent être assouvies et fréquentes on doit avoir une vie sexuelle abondante et c'est normal et compulsive et en fait c'est très difficile de penser à contre-courant et parce qu'on ne définit pas la sexualité comme la Bible et on ne lui donne pas la place que la Bible lui donne et oui la sexualité a une part importante pas uniquement un rôle que procréatif mais bien sûr aussi qui est besoin pour notre plaisir mais ce n'est pas indispensable et pas le premier besoin il faut mettre ces pensées-là captives à la parole aussi et se laisser rééduquer par la puissance du Saint-Esprit et puis bon c'est peut-être un peu perso mais mon expérience aussi Raph c'est que quand tu vis dans la pureté célibataire je trouvais que ça devenait plus facile parce qu'il n'y avait plus aucune sexualité je ne sais pas si tu comprends oui alors tout à fait tu n'es pas en train de te dire oui normalement là je pourrais mais je n'y arrive pas parce que telle et telle raison donc moi à ma surprise le mariage a relancé des tentations que je n'avais pas avant d'être en couple donc après je ne sais pas combien c'est tu dis ça un dégâts jeune marié ça arrive souvent parce qu'imaginer que ça allait être comme dans les films tu sais tu as cette vision très déformée tu sais dix fois dans la nuit ils ne font que ça pendant des semaines et voilà et non non c'est pas ça la vraie vie c'est pas la vraie vie ça bon merci beaucoup Raph pour cette soirée merci à tous ceux qui ont suivi je redonne le micro à Quentin parce que moi normalement je suis juste là pour faire beau et j'ai complètement raté donc je parle beaucoup trop t'es beau allez Quentin merci Stéphane merci Raph en tout cas pour cette soirée pour les questions les réponses j'espère qu'on a répondu à la majorité des grands thèmes qui ressortaient dans les questions en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'au bout donc voilà j'espère que vous êtes encouragés que vous êtes motivés à mener le combat pour la pureté à emmener aussi vos frères et sœurs dans ce combat avec vous parce que comme l'a dit Raph c'est un combat d'église c'est un combat primordial dans notre vie et les enjeux sont monstrueux donc la soirée touche à sa fin le webinaire sera disponible en replay donc n'hésitez pas n'hésite surtout pas à prendre le webinaire et à le regarder avec ton groupe de redevabilité ton groupe de jeunes de le partager autour de toi pour que justement tu ne sois pas en train de vivre tes luttes tout seul dans ton coin merci encore pour tout et on se dit à très bientôt bonne soirée bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501